La capacité d'une solution tampon, le pouvoir tampon, c'est une propriété de la solution considérée. Il n'y a pas vraiment de valeur pour la décrire. Je vais t'expliquer le principe et l'illustrer par une comparaison entre deux solutions tampon. Si tu as regardé les vidéos précédentes, tu m'as entendu dire à plusieurs reprises « tant qu'on est dans les conditions du tampon » ou « tant que l'équilibre est valable ». Eh bien, c'est de ça qu'il s'agit. Le pouvoir tampon parle de sa capacité à amortir les chocs de pH, de la quantité d'acide ou de base qu'on peut y ajouter tout en gardant les propriétés d'une solution tampon, en étant encore capable d'amortir les chocs. Si on ajoute trop d'acide fort, la solution tampon perd cette propriété. On a alors dépassé sa capacité d'absorption. Même chose évidemment si on ajoute trop de base forte. C'est comme un élastique en fait. Celui-ci supporte une certaine tension, puis revient à sa forme initiale tant qu'on n'exagère pas. Si on les tire trop et qu'on dépasse sa capacité, ils se déforment de manière permanente. On sort des conditions élastiques. Avec les solutions tampon, il ne faut pas non plus exagérer. Sinon, la solution perd ses propriétés, sa capacité à amortir les chocs de pH. Et le pH varie alors beaucoup plus fort. Comparons deux solutions tampon. Je vais les prendre très similaires. Ce sont deux solutions tampon d'acide acétique. Alors l'acide acétique, c'est CH3COH. Et en solution aqueuse, il se dissocie partiellement en H+, et CH3CO-, qui est l'ion acétate, sa base conjuguée. Pour alléger l'écriture, j'écrirai HA pour l'acide acétique et A- pour l'acétate. Pour caractériser une solution tampon, on a évidemment besoin du pKa de ce couple faible. Alors si je te donne le Ka de ce couple qui vaut 1,8 fois 10 moins 5, tu peux, avec la calculatrice, déterminer le pKa. C'est moins le log du Ka. 1,8 fois 10 moins 5, le log, et je change de signe. Voilà, ce pKa est de 4,74. Alors il existe une infinité de solutions tampon se basant sur l'acide acétique. On peut dire que celles où les concentrations de la base, l'acétate, et de l'acide, l'acide acétique, sont les mêmes, c'est la solution de référence. Mais toutes les solutions n'ont pas ces concentrations égales. Et elles ne se comportent pas de la même façon si elles ont plus d'acide acétique ou si elles ont plus de base, d'acétate. Je dois donc aussi préciser le rapport entre les concentrations de la base A- et de l'acide HA. Eh bien mes deux solutions auront un rapport de concentration de 1,82. Donc elles contiennent plus de bases faibles que d'acides faibles, presque le double. Grâce à ce rapport des concentrations et au pKa, on va pouvoir facilement calculer le pH de mes solutions, en utilisant l'équation de Henderson à Seulbalch. Tu peux faire pause sur la vidéo pour essayer de la retrouver par toi-même, ou revenir aux vidéos qui l'expliquent. Ici, moi je vais l'utiliser tel quel. Donc cette équation permet de déterminer le pH d'une solution tampon, qui est le pKa du couple plus le log du rapport des concentrations. Dans notre cas, le pH initial de la solution tampon, avant qu'on y ajoute quoi que ce soit, il est donc 4,74 plus le log de 1,82. La calculatrice nous dit, 1,82, je prends le logarithme, plus 4,74, ça fait 5 toupiles. Je vais préparer mes deux solutions tampon avec le même rapport de concentration initiale, mais la solution tampon numéro 1 sera plus concentrée que la solution tampon numéro 2. Pour la première, je vais prendre une concentration de la base A- de 0,90 molaire. Et celle de l'acide HA sera donc de 0,90 divisé par 1,82, ça fait 0,49 molaire. Dans la seconde solution, je divise les deux concentrations par 10. J'aurai donc toujours un rapport de concentration de 1,82. Mais la concentration en A-, la concentration de la base sera cette fois de 0,090 molaire et celle de l'acide, de HA, sera de 0,049 molaire. Alors ça, c'est les concentrations avant d'ajouter quoi que ce soit à nos solutions tampon. Voyons maintenant ce qui se passe quand on ajoute, dans un litre de chacun de nos tampons, 0,04 môle d'une base forte NaOH, l'hydroxyde de sodium. Bien sûr, cette base forte est entièrement dissociée en solution. Donc on a ajouté 0,04 môle de OH-. On a donc une concentration en OH- initiale de 0,04 molaire. Et que va-t-il se passer ? On est dans une solution tampon qui résiste aux variations de pH. Mais comment fait-elle déjà ? Elle neutralise les H+, ou les OH- ajoutés. Si on ajoute du H+, c'est la base faible qui captera les H+, ajoutés, devenant alors de l'acide conjugué. Et si, comme ici, on ajoute du OH-, c'est l'acide qui s'en occupe. Tous les OH- arracheront un proton à HA afin de former de l'eau et donc de la base, puisque HA dépouillé de son proton devient A-. Et cette réaction, elle est complète. Elle fait varier les concentrations de HA, il y en a moins, et de A-, il y en a plus. Et pour savoir comment elles varient, on fait un tableau d'avancement. Dans ce tableau, on peut utiliser les concentrations ou les nombres de môles, puisque tout est dans le même volume et ce volume, en plus, il vaut 1 litre. Pour la solution tampon concentrée, la numéro 1, initialement, on a une concentration en HA de 0,49. Celle de OH-, c'est 0,04. Et celle de A-, c'est 0,90. Le OH- réagit entièrement avec HA, et c'est le réactif limitant. Il y a moins de OH- que de HA. On perd donc 0,04 môles de OH- et de HA. Et on gagne 0,04 môles de A-, puisque chaque môle de HA transformé devient du A-. A l'équilibre, on a 0,49 moins 0,04, donc 0,45 môles de HA. On a plus de OH-, et on a 0,90 plus 0,04, donc 0,94 môles de A-. Avec ce nouveau rapport de concentration de A- sur HA, on a un nouveau pH, bien sûr. Avec l'ajout de la base NaOH, on se doute que notre solution est devenue plus basique qu'auparavant. Le pH devrait avoir augmenté. Vérifions ça en calculant le pH de cette nouvelle solution, toujours avec l'équation de Henderson-Hasselbalch, mais avec nos concentrations finales. Le pH, c'est le pKa, donc toujours 4,74, plus le log de la concentration en A-, ça c'est 0,94 môles, sur la concentration en HA, 0,45 môles. Alors la calculatrice, 0,94 sur 0,45, je prends le logarithme, voilà, et j'ajoute 4,74. Le résultat, c'est 5,06, et le pH initial était de 5. Il est donc monté seulement de 6 centièmes. C'est dérisoire, le tampon a bien joué son rôle. Faisons les mêmes opérations maintenant sur la solution diluée. C'est la même réaction qui se produit. HA réagit avec OH- pour former H2O et A-, et cette réaction est toujours complète. Dans notre tableau, initialement, il y a 0,049 môles de HA, 0,04 môles de OH- et 0,090 môles de A-. OH- reste le réactif limitant, puisque 0,04 est inférieur à 0,049. Il y a ici aussi 0,04 môles qui vont réagir. Donc j'écris moins 0,04 ici et ici, et ça va donner 0,04 môles supplémentaires de A-. Et donc finalement, dans la solution numéro 2, il reste 0,009 môles de HA, et il n'y a plus de OH-, et il y a maintenant 0,09 plus 0,04, donc 0,13 môles de A-. Calculons le pH final de la solution numéro 2, toujours avec l'équation d'Andersen-Hasselbalg. Le pH, c'est donc le pKa 4,74, plus le log de la concentration en A-, donc 0,13 môles, sur la concentration en HA, donc 0,009 môles, et donc de nouveau notre calculatrice, 0,13 sur 0,009, je prends le log, ça vaut 1,16, mais j'ajoute encore le pKa, et j'arrive à 5,9. Ah, ici le pH a augmenté beaucoup plus, presque une unité supplémentaire, alors que dans la solution numéro 1, avec la même quantité de base forte ajoutée, le pH n'avait varié que de 6 centièmes. En fait, la solution numéro 1 a bien joué son rôle de tampon, alors que la solution numéro 2 a été débordée. Elle avait moins de capacité à absorber les chocs que la solution numéro 1. On le voit dans les concentrations finales de HA et A-, dans la solution 2, elles sont complètement déséquilibrées. On a 13 centièmes pour A-, contre 9 millièmes pour HA, alors que dans la solution 1, elle reste comparable, 0,94 contre 0,45. Et si tu te souviens bien, on avait dit que dans une solution tampon, on démarre en général avec des concentrations similaires en A- et en HA. Plus c'est déséquilibré, moins la solution remplit son rôle. Pour éviter ce trop grand déséquilibre, on préparera des solutions tampon assez concentrées. En général, on prescrit des concentrations comprises entre 0,1 molaire et 1 molaire, autant pour l'acide faible que pour la base conjuguée. Ça suffit normalement à rester dans les limites de la capacité de la solution tampon. De façon un peu plus rigoureuse, on dira qu'une solution tampon peut remplir son rôle tant que son pH ne s'éloigne pas trop de son pKa. Moins d'une unité de pH, dans un sens ou dans l'autre. Dans le cas de la première solution, le pH final était de 5,06, donc encore assez proche du pKa. On avait donc toujours une solution tampon. Par contre, avec la solution numéro 2, on est sorti du domaine tampon. Avec un pH de 5,9, l'écart avec le pKa 4,74, il vaut 1,16. Il est supérieur à 1. La solution numéro 2 a cessé de jouer son rôle d'amortisseur. On s'amortisseur,rais-y. On s'amortisseur,rais-y. Sous-titrage ST' 501